Les Sénégalais qui vivent à l'étranger envoient l'équivalent de 652 milliards en termes d'entraide de vise. Cela va impacter positivement, mais cela pouvait être beaucoup plus réel si on pouvait canaliser cet investissement-là vers l'investissement. Autant pour moi, si on pouvait canaliser cet fonds vers l'investissement. Et c'est tout le défi qu'il faut qu'on relève aujourd'hui. On dit que 95% de ces remises de fonds, faites le calcul, l'équivalent de 600 et quelques milliards, on dit 95% est utilisé pour les consommations domestiques. Seuls 5% est orienté vers l'investissement. Et quel investissement ? Le secteur immobilier. Donc aujourd'hui, il y a d'autres secteurs comme l'agriculture. Il y a d'autres secteurs comme le domaine de l'aquaculture par exemple. D'autres secteurs comme par exemple les techniques d'information et de communication, qui sont des secteurs à fort potentiel de croissance, qui sont des créneaux porteurs. Il est de notre rôle, de notre devoir, davantage les informer, davantage les inviter à s'intéresser à ces structures, à ces domaines structurants, qui impactent beaucoup plus réellement sur l'économie et qui impactent beaucoup plus réellement eux sur leurs avoirs financiers. C'est une enquête qui a été limitée, qui a été destinée à ouvrir des pistes de réflexion pour voir dans quelle mesure ces fonds que nous recevons dans nos états peuvent servir au financement du développement. Mais pour l'heure, comme on se l'imagine bien, c'est la consommation qui prie. Plus de 89%, 80% à peu près qui vont dans la consommation, elles restent dans les parts. Il s'agira au fil des temps aux autorités, parce que chacun va faire son métier, ce n'est pas la banque centrale qui le fait, mais les autorités, forts de ces résultats d'enquête, pourront chercher dans quelle mesure infléchir les tendances, de manière à orienter sur la base d'incitation ou de faveurs à accorder aux uns et aux autres, à infléchir et à réorienter ces fonds vers des activités générateurs d'emplois ou porteurs de plus-value et donc de croissance. Sous-titrage Société Radio-Canada